Bonjour, bienvenue sur Debriefilm. Ce matin, on est avec Frédéric Monroe, Fred pour les intimes, qui est directeur du studio de Disney. Fred, c'est le combientième Avengers que tu sors depuis que tu es chez Disney ? Depuis que je suis chez Disney, c'est mon troisième. C'est le troisième ? Edge of Ultron, Infinity War et Endgame. J'en ai sorti trois maintenant. Trois sur quatre. Bon, super. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, bon là, c'est un énorme démarrage, le plus grand sur un Marvel, oui, j'allais dire sur un Avengers, mais en fait sur un Marvel dans l'absolu ? Oui, c'est notre meilleur démarrage du MCU, qui a commencé il y a 11 ans. Donc, on est ravis. On a commencé les séances à minuit 01, donc là, c'est une journée qui a déjà commencé depuis plus de 9 heures maintenant. Les premières séances se sont passées extrêmement bien. Ici, au Halle, il y avait 1000 personnes qui sont sorties à 3h30 du matin. Donc, les premiers chiffres qui tombent sont énormes. On a beaucoup de complets sur la journée, notamment dans les salles premium. Tout ce qui est IMAX, Dolby est complet. Ici, au Halle, également, il y a trois salles, dont une en 3D et il y a beaucoup de complets déjà. Donc, c'est une journée sur laquelle on a beaucoup travaillé en amont. On est heureux et un peu fatigués, mais ouais, tout se passe bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on travaille un film comme ça ? Est-ce qu'on n'est plus dans une construction de marque, on est sur une franchise qui est installée, qui est très connue, etc. Est-ce qu'on est dans le Less is More ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, on fait encore des choses, on en fait toujours plus, on fait peu de choses, mais très grosses ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as un petit peu... Très bonne introduction. Less is More, on a essayé pendant très longtemps de ne pas beaucoup en faire. Et chaque fois, la prise de parole était essentiellement les bandes-annonces. Essayer de faire un timing de lancement de bandes-annonces qui était mondial, mais qui était surprenant. On ne s'attendait pas qu'une bande-annonce arrive et elle arrivait et elle surprenait parce qu'elle ne disait rien. Et en même temps, elle crée une vraie attente. Donc, pour créer l'attente, il ne faut pas trop dévoiler. Il faut séduire. Pour séduire, il faut juste montrer que tous les ingrédients sont là. En plus, grâce à Infinity War, on avait passé un seuil. On était comme un petit peu... J'ai tendance à dire, et je le dis souvent, qu'on s'est starwarisé. On a atteint le niveau de notoriété ou en tout cas l'envie comme les fans de Star Wars. Et là, on le voit dans les premières projections, hier à minuit, ou les projections où j'étais. Les gens sont dans une trance hallucinante. Donc, il y a vraiment de l'excitation. Et après, toute la campagne, c'est faire... Quand on prend la parole, c'est que ce soit impactant, comme tu as dit. Et créer, et toujours susciter cette envie, cette curiosité. Et alimenter l'excitement. L'excitation. L'excitement, c'est en anglais. Pardon, je fais en anglicisme. Et donc voilà, tout ça a fait... Et donc, c'est toujours des petits détails. On a l'impression que c'est facile de sortir un film comme ça. Mais c'est vraiment un ensemble de tout petits détails qui font que ça va être réussi le jour J. Écoute, le travail est faible, apparemment. Tu veux nous en dire plus sur la suite du MCU ? Alors, non. Dans le sens qu'on a deux films l'année prochaine. Mais qu'on n'a pas encore dévoilé les titres. D'accord. Parce qu'il faut peut-être voir Endgame pour comprendre certaines choses. Et qu'ensuite, on va annoncer ces deux titres. Donc l'année prochaine, dans un an, pile, on sortira un nouveau MCU. Un prochain MCU. Pas un nouveau, peut-être. Et puis, l'année, en fin d'année 2020, on sortira vers octobre. Fin octobre, on sortira un deuxième qui sera là très surprenant et très novateur. Mais je n'en dis pas plus puisque Marvel va prendre la parole d'ici quelques semaines pour dévoiler quels sont les deux prochains Marvel. Bon, bah super. On a hâte d'en savoir plus. Merci Fred. Bon, bah grosse soirée chiffre, j'imagine, chez Disney. C'est pas un chiffre. Doucement sur les abus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Débriefilm.